Coucou aujourd'hui je vais te raconter une fable c'est une fable de Jean de La Fontaine adaptée d'une fable d'Ésope et comme tu le sais Jean de La Fontaine est un auteur français très célèbre il a écrit beaucoup de fables et cette fable s'intitule Le lion et la souris pour acquérir le français naturellement il y a un lion un grand lion le lion dort il dort sous un arbre il dort paisiblement paisiblement tranquillement sous un arbre quand tout à coup une petite souris arrive la petite souris ne fait pas attention au lion et la petite souris monte elle monte sur le lion elle court sur le lion elle court rapidement sur le lion puis la petite souris descend la petite souris descend sous le lion elle descend et elle court rapidement sous le lion mais le lion se réveille il se réveille il n'est pas content le lion est furieux parce qu'il est réveillé il voit la souris et il attrape la souris et il attrape la souris il attrape la souris il attrape la souris dans sa patte oh ! la souris est terrorisée elle a très très peur du lion et le lion est furieux il dit à la souris d'une grosse voix tu m'as réveillé pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi est-ce que tu m'as réveillé ? je dormais paisiblement je dormais bien et toi tu m'as réveillé ? je vais je vais je vais te manger et le lion ouvre la bouche pour manger la souris il s'apprête à manger la souris la souris est terrorisée la souris est terrorisée mais elle crie non ! non ! monsieur lion pardon ! pardon ! je suis désolé monsieur lion s'il vous plaît ne me mangez pas la souris supplie le lion de ne pas la manger et la souris fait une proposition au lion elle dit au lion si vous me laissez partir si vous ne me mangez pas si vous me laissez partir je vous vous aiderai je vous aiderai dans le futur le lion qui s'apprêtait à manger la souris est très surpris de la proposition de la souris il dit à la souris toi petite souris tu m'aideras dans le futur ? et puis il se moque de la souris ha 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 impossible je suis très grand et toi tu es très petite tu ne peux pas m'aider mais le lion est tellement surpris de la proposition de la souris qu'il accepte il laisse partir la souris il laisse partir la souris mais à une condition il dit à la souris d'accord je te laisse partir petite souris mais à une condition une question me me réveille plus jamais ne me réveille plus jamais ne me réveille et vite 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 la souris part elle rentre chez elle rapidement le temps passe quelques jours plus tard quelques jours plus tard le lion dort il dort paisiblement sous son arbre il dort tranquillement sous son arbre quand tout à coup deux hommes un homme deux hommes deux chasseurs arrivent arrivent et les deux hommes capturent le lion qui dort ils capturent le lion dans un grand filet le lion se réveille le lion se réveille et il réalise qu'il est capturé qu'il est capturé il réalise qu'il est pris dans un filet les chasseurs ont capturé le lion alors le lion crie au secours au secours aidez-moi mais personne ne vient pour aider le lion c'est normal le lion est le roi des animaux et tous les autres animaux ont peur du lion par conséquent aucun animal personne ne vient pour aider le lion mais tout à coup la petite souris arrive elle dit au lion 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 je viens je viens vous aider je viens vous aider comme promis le lion voit la souris et il dit à la souris souris tu es trop petite je te l'ai déjà dit ce n'est pas possible tu ne peux pas m'aider tu ne peux pas m'aider mais la souris insiste elle dit au lion lion oui c'est vrai lion je suis très petite et vous vous êtes très grand mais j'ai des dents j'ai des grandes dents et je peux manger le filet avec mes dents et la souris mange le filet avec ses dents elle mange le filet et elle libère le lion le lion le lion grogne 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 il grogne et les deux chasseurs les deux hommes ouh ! sont terrorisés rapidement très vite il court et il s'enfuit il disparaissent puis le lion dit à la petite souris merci merci petite souris il remercie la petite souris et il félicite aussi la souris il lui dit bravo petite souris maintenant tu es mon héroïne et depuis ce moment-là le lion et la petite souris sont amis et voilà c'est la fin de la fable la fable de Jean de La Fontaine s'intitule le lion et le rat dans la fable de Jean de La Fontaine ce n'est pas une petite souris c'est un rat mais l'histoire est similaire mets dans les commentaires si tu as aimé cette fable et n'oublie pas bien sûr de t'abonner à ma chaîne sur Youtube et de t'inscrire à ma newsletter sur aliceayel.com à bientôt